Jeudi 21 dimanche 24 L'hiver soir, j'étais restée auprès de l'Empereau et c'était qu'une ou deux heures. Après la nuit, en rentrant chez moi, je trouvais que j'avais eu une petite visite qui s'était laissée de m'attendre. Ces petites visites, reçues par mon fils qui, dans le temps, la prudence m'a commandé d'inscrire dans mon journal avec déguisement et mystère, peut aujourd'hui et va recevoir en ce moment tout sans explication. Cette visite n'était rien moins que la réapparition clandestine de domestique qui serait un homme veille ou neveille qui, à la pavre de la nuit et de ses habitudes locales, avait franchi tous les obstacles et évité les centaines escaladées. Quelques rêvins pouvaient venir me voir et me dire qu'il s'est engagé avec quelqu'un qui partait sur très peu de jus, puis l'autre. Il venait m'offrir ses services en toutes choses. Il m'avait attendu pendant longtemps dans ma chambre. Et ne me voyant pas revenir, déchait l'empereur. Il avait pris le parti de Rétunis dans la crainte d'être surpris. Mais il promettait de revenir, soit sous les prétextes de voir sa soeur qui était employée dans notre établissement. Soit en renouvelant les mêmes moyens qui venaient d'employer. Tu n'y serais rien de plus précellé dans le monde qu'il ne fait pas dans l'empereur de ma bonne fortune. Il se montra très satisfait et paroui à déchets du prix. J'étais fort dedans. Sur ce sujet, je réputais avec chaleur qu'il y avait déjà plus d'un an que nous nous trouvions ici. Soit que nous n'avions encore fait un seul pas vers un meilleur avenir. Au contraire, nous étions resserrés, maltraités, soupliciés. Chaque jour, davantage, nous démarrions partout dans l'univers. L'Europe ignorait notre véritable situation. C'était à nous de la faire connaître. Chaque jour, les gazettes, nous apprenaions les voiles imposteurs dont on nous hanteraient les impudents et grossiers mensonges dont nous démarrions l'objet. C'était à nous diser, je, de publier la vérité. Elle remonterait aux souverains qui l'ignorions. Peut-être, elle serait connue des peuples dont la sympathie serait notre consolation dans les cris d'indignation. Nous vengerions du moins de nos bureaux. Nous nous mîmes de cet instant à analyser nos petites archives. L'Empereux en fit le partage en destinant. Désiter la part de chacun de nous peut le plus prompte transcription. Toutefois, la journée s'écoula. Donc, il faut question de rien à ce sujet. Le lendemain, vendredi, dès que j'ai vu l'Empereux, je sais lui rappeler l'objet de la vie. Mais il m'en parut, cette fois beaucoup moins occupé, et terminant, disant qu'il faudrait voir. La journée s'est passée comme la vie. J'aurais déçu des charbons ardents. À l'aïnouillé qu'un peu. Ma guille n'est davantage mon domestique réparu, mais réitérant ses offres les plus entières, je lui dis que j'en profiterai et qu'il peut réagir sans scrupule parce que je ne lui rendrai nullement criminel ni ne lui mettrai aucunement en danger. À quoi il répondit-il que cela lui était bien égal et qu'il se chargerait de tout ce que je voudrais lui donner, malvertissant seulement qu'il viendrait la prendre sans faute dessus. Le lendemain, dimanche, vieille probable de son apuréage. Le lendemain, samedi, et me présentant chez l'Empereux, j'ai hâté de lui faire connaître cette dernière circonstance appuyant sur ce qui ne nous restait plus qu'à vingt-quatre heures. Mais l'Empereux me parla très indifféremment de toute autre chose. J'en aimerais frapper. Je connaissais l'Empereux, cette insuissance, cette espèce de distraction. Nous pouvions être l'effet du hasard, encore moins du caprice, mais quels pouvaient-en donc être ses motifs. Je fusse préoccupée, triste, malheureuse, tout le jour. La nuit arriva, le même sentiment qui m'avait agitée toute la journée, m'empêchait de dormir. J'ai repassé avec douleur dans mon esprit tout ce qui pouvait avoir rapport à cet objet. Quand l'entrée de la lumière vint, m'éclairait tout à coup, « Que prendre-je de l'Empereux ? » Mais dis-je, le jeu descendant à l'exécution des petits détails, déjà beaucoup trop et de soucis de lui ? Ne doute que le dégoût ait une humeur secrète rendit et le silence qui m'a affectée. Devons-nous lui demeurer inutile ? Ne pouvons-nous le survivre comme l'affligion est alors ? Beaucoup de ses observations passées me réveilleront à l'esprit. Ne lui avais-je pas donné connaissance de la chose ? Ne l'avait-il pas se prouvé ? Je voulais jeter plus. C'était à moi de s'ormais à agir. Aussi, mon parti fut pris à l'instant. Je résolais d'aller en avant sans lui. On reparlait davantage. Et peu que la chose demeurait secrète, je m'ai promis de ne garder plus moi seule. Il y avait quelqu'un qui j'étais parvenu à faire passer la fameuse lettre en réponse à ce résinant touchant les commissaires des Alliés. La première, la seule pièce qui, jusqu'à là, eut été expédiée en Europe. C'est lui qui avait bien voulu son chargé ou avait apporté un grand morceau de satin sur une partie duquel elle fut écrite. Il m'en restait encore. C'était là précisément mon affaire. Ainsi, toute conquérée a me précipité vers le gouffre où je l'ai tombé. Dès que je parlais, je tenais mon fils de la destruction duquel j'étais sûre. Le reste du satin sur lequel il passait toute la journée a tracé ma lettre. Ô prince Lucien, la nuit est venue. Mon genou l'être fut fidèle à sa parole. Il était un peu tailleur. Il cousait lui-même. Ce que je lui confiais dans ses vêtements et pris congé, moi, lui promettant encore de nouvelles choses. Il revenait, ou lui souhaitant un bon voyage, et je ne devais pas le voir. Et je me couchais le cœur, allégé, l'esprit satisfait, comme d'une journée bien heureusement remplie, que j'étais loin en ce moment d'imaginer que je venais de trancher de mes propres mains les films de mes destinées à Longwood. Et là, on va voir que 24 heures n'étaient pas écoulées que, sous le prétexte de cette lettre, j'étais enlevée déjà de Longwood et que ma personne et tous mes papiers se trouvaient au pouvoir et à l'entière disposition du convenant sur le continent. À présent, si l'on me demande comment je pouvais avoir aussi peu de déveillance et ne soupçonnait aucunement qu'il était possible qu'on m'étendit une piège, je répondais que mon domestique m'avait paru honnête. Je le croyais fidèle. J'étais encore étranger à toute idée d'agent provocateur, un ancien nouvel dont les ministres anglais d'ailleurs pouvant réclamer l'honneur. et qui attendent de se prospérer depuis ce des continents.